Allez, entre deux difs, je vais essayer de faire mon premier édito politique pour Canalphi. Alors, l'actualité aujourd'hui, on pourrait croire que le plus important, c'est la dernière sortie de Nathalie Loiseau, mais franchement, on croit que c'est du gorafi ce qu'elle nous fait à chaque fois. Parce que là, elle vient d'annoncer une blitzkrieg pour relancer sa campagne, alors qu'elle est, accrochez-vous, au mémorial de Caen. Bon, visiblement, elle a complètement oublié toute son histoire sur la Seconde Guerre mondiale, de la même manière que quand étudiante en Sciences Po, elle ne savait pas ce que c'était que le but. Bon, non, passons sur ces choses-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut parler des choses extrêmement sérieuses. C'est le rapport sur la biodiversité. Ben oui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il n'est pas trop tard pour agir, mais que la situation est extrêmement grave. Il s'agit du rapport IPBES, c'est le rapport mondial sur l'état de la biodiversité, et qui nous dit bien qu'on est entré dans la sixième extinction d'espèces, qu'elle est en cours. Et c'est extrêmement gravissime. Alors, c'est un rapport de 1800 pages, 150 experts de 50 pays, et qui nous dit que, voilà, nous sommes totalement dépendants de la biodiversité, que donc, quelque part, c'est y compris notre propre extinction qui est menacée. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Mais bien évidemment, parce que cette sixième extinction des espèces, elle est due à notre mode de développement, notre mode de consommation, notre mode de production, tout notre mode économique. Donc, il faut agir à la racine et tout changer, comme le dirait d'ailleurs Naomi Klein. Allez, cadeau, un petit conseil de lecture. Tout peut changer de Naomi Klein. Et oui, capitalisme et changement climatique. Et une petite citation. « Soit on laisse le bouleversement du climat transformer radicalement le monde, soit on transforme radicalement l'économie pour éviter le bouleversement du climat. » Voilà. Écoutez, méditez bien. Et donc, finalement, ce rapport vient s'ajouter au rapport du GIEC, qui disait qu'on avait à peine plus que 12 ans, si on changeait toutes nos politiques, pour essayer de sauver le climat. Voilà. Il faut absolument s'attaquer à chaque dixième de degré, si on veut absolument que notre humanité même puisse continuer à vivre dans cet écosystème. Mais voilà. Le problème, c'est que toutes les formations politiques maintenant prétendent se préoccuper d'écologie. Mais il va falloir que le débat s'installe entre une écologie insoumise et une écologie de marché. Parce que si vous regardez bien ce que proposent toutes les listes, que ce soit celles de Yannick Jadot ou que ce soit celles de La République En Marche avec notamment Pascal Canfin et que ce soit les listes des autres formations politiques, ils pensent tous qu'on peut se préoccuper d'écologie tout en restant dans le cadre des traités européens. Eh oui. Eh bien, nous, on pense que c'est vraiment un mensonge aux citoyens et aux citoyennes. D'abord parce que si on poursuit l'ensemble de ces accords de libre-échange, eh bien, on poursuit le déménagement permanent du monde avec ce qu'il implique en termes d'émissions de gaz à effet de serre aberrant et puis surtout ce qu'il implique aussi en termes de logique néfaste pour notre environnement. Il faut par exemple arrêter la culture intensive pour l'huile de palme. Il faut penser stopper, totalement interdire le recours au glyphosate et aux pesticides. Ça veut dire qu'il faut aussi arrêter que la France, par exemple, continue à produire et à exporter du glyphosate en Europe alors que c'est interdit. Bon, de les consommer. Il faut aussi arrêter les grands projets inutiles imposés. Je pense notamment au projet Lyon-Turin, mais je pense aussi au centre commercial géant d'Europa City qui va à l'encontre des terres agricoles de Gonesse. Je pense également au GCO de Strasbourg, à la montagne d'Or en Guyane. Il faut arrêter tous ces grands projets-là. Et il faut aussi sortir des énergies carbonées et du nucléaire. Donc ça veut dire qu'il faut investir massivement pour 100% d'énergie renouvelable. Ça veut dire aussi qu'il faut passer à une agriculture paysanne et bio en circuit court et arrêter de financer à grand renfort de subvention européenne l'agriculture productiviste intensive qui bousille notre santé et bousille nos terres. Eh bien, tous ces éléments-là exigent qu'on sorte des traités existants. C'est-à-dire qu'on arrête de penser que le plus important, c'est la concurrence libre et non faussée, continuer à faire du profit sur le dos des hommes et des femmes et surtout sur le dos de la planète. Et à la place de cette règle d'or, mettre en place une règle verte. Mais il n'y a qu'une liste qui propose de sortir des traités et d'engager justement cette règle verte, une planification écologique. C'est la liste de la France insoumise et les élections du 26 mai seront déterminantes. Parce que finalement, quand vous regardez bien, le gouvernement Macron, est-ce qu'il se préoccupe de ce rapport sur la biodiversité ? Est-ce qu'il a pris en compte le rapport précédent du GIEC ? Absolument pas. Il n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit de sa politique. Il propose quoi ? Eh bien finalement, un comité théodule avec un référendum d'ici 2020. Mais non, là c'est urgent, c'est maintenant qu'il faut agir. Le gouvernement, vous avez bien vu, ne veut pas remettre en cause sa politique. Macron veut continuer coûte que coûte. Il ne veut pas répondre ni au rapport du GIEC, ni à ce rapport sur la biodiversité. Et sa seule obsession, c'est de poursuivre du coup une politique totalement contraire à l'intérêt général, quitte à user de propagande et de répression pour que le peuple se taise. Bah oui, parce que le peuple conteste cette politique. Quand vous voyez toute la mobilisation à la fois des Gilets jaunes et des marches des jeunes pour le climat, le message qui en ressort c'est quoi ? Fin du monde, fin du mois, même combat, même responsable. Et il faut donc tout changer. Eh ouais, et ce n'est pas pour rien du coup que le 1er mai, on a eu droit, mais vraiment à une dérive autoritaire hallucinante. Vous vous rendez compte qu'en démocratie, un ministre de l'intérieur s'est permis de faire une manipulation des médias à partir d'un mensonge énorme. Il a voulu faire croire à tous les médias et donc à tous les citoyens et les citoyennes que les manifestants du 1er mai avaient décidé d'attaquer l'hôpital de la Salpêtrière. Alors que ce qu'on a vu très rapidement, parce que dans les réseaux sociaux, parce que les témoignages, parce qu'y compris, ce n'est pas simplement les hommes et les femmes qui ont participé à cette manifestation, qui ont témoigné, mais aussi les personnels de l'hôpital, on a bien vu que tous les gens avaient fui la police, qui non seulement les avait d'abord nassés, gazés, matraqués, et les poursuivaient, y compris même jusqu'à l'intérieur de l'hôpital. Puis ils ont été arrêtés, ils ont été humiliés, mis au sort. Mais franchement, on avait des images qui refaisaient penser au scandale de Mante-la-Jolie quand les jeunes avaient été réprimés. Ce n'est pas digne d'une démocratie, ces images-là. Mais la manipulation, elle n'était pas que là. Dès le début de la manifestation, les forces de l'ordre ont attaqué le cortège de la CGT en faisant croire qu'il y avait des black blocs à l'intérieur. Parce qu'en fait, le scénario qu'ils voulaient introduire dans cette manifestation, c'est finalement qu'il n'y avait pas de convergence de lutte possible entre les Gilets jaunes et les syndicalistes, et que toute cette contestation était une contestation à dénigrer, parce qu'elle était violente. Or, c'est la politique de ce gouvernement qui est extrêmement violent. Mais c'est la politique de tous ces États-nations et de l'Union européenne qui est d'une violence terrible, au point que cet extrémisme marchand peut mettre en cause notre survie même dans cet écosystème. Donc là, il y a urgence, que ce soit dans la rue, dans les prochaines manifestations. Le 9 mai prochain, il y aura une grande manifestation de la fonction publique. Et puis je pense bien évidemment à la manifestation du 24 mai pour le climat. Donc c'est dans la rue, mais c'est aussi dans les urnes qu'il va falloir à tout prix affaiblir Macron, parce qu'il faut affaiblir cette politique et puis défendre nos idées. Et bien se dire qu'on a besoin d'une écologie insoumise contre l'hypocrisie, l'illusion du capitalisme vert et de l'écologie de marché qui ne fonctionne pas. Et le 26 mai, on vote et on soutient la liste conduite par Mano Brie de la France insoumise.